Pour représenter l'Hexagone, c'est une chanteuse franco-tunisienne qui a été contactée, Amina. Amina, 29 ans, le symbole d'un doux mélange, même si elle refuse d'être le symbole exclusif des potes d'SES Racisme. C'est tout un symbole de l'évolution de la chanson, on peut dire de la culture de notre pays. Que ce soit une jeune fille maghrébine qui nous est représentée à l'Eurovision, c'est formidable. Pour mettre toutes les chances de son côté, la France choisit également une icône de sa culture pour habiller la candidate, le couturier Jean-Paul Gauthier. Je l'avais habillée avec un costume d'homme un peu décolleté et tout, c'était assez joli, elle était magnifique. Auteur-interprète, elle a elle-même composé la chanson qu'elle présentera lors de la compétition. C'est une chanson en forme de dicton. Il y a un côté un peu poétique et un côté un peu politique. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tous les gens vivent à 100 à l'heure et personne ne va chercher l'information où elle est. Un thème pertinent qui résonne encore 25 ans plus tard. Elle avait une magnifique chanson et on s'est rendu compte dès le départ que Amina pouvait gagner. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, dans ta maison, c'est celle qui m'a donné un nom, qui a raison, de toute façon. Succès. Les pays votants sont séduits par sa prestation. Durant le décompte, elle fait jeu égal avec la grande favorite du concours, qui représente la Suède, Carola. Ainsi, à l'issue du dernier vote, les deux chanteuses obtiennent le même score. Je me suis dit, égalité, donc ça y est, on a gagné. Pas du tout. Là, c'est une nouvelle mesure. On est tombé en plein dans cette nouvelle mesure. Quand il y a des égalités, on compte le nombre de 12 points. Et si jamais il y a aussi égalité avec les 12 points, ce qui est vraiment la lose, on compte le nombre de 10 points, le nombre de 10 points. Qui a eu le plus de 10 points dans le score ? Et nous avons 5 fois pour la Suède, 10 points, et 2 fois pour la France. Ce soir-là, cette nouvelle règle surprend et agace les Français, à l'image de la réaction du commentateur Léon Zitron. C'est un point de règlement dont j'avoue que je ne le connaissais pas. Mais cela nous avait fait plaisir qu'Amina gagne. Je trouve que cette nouvelle teinte donnée à la chanson française, eh bien, ce n'est pas mal du tout. Eh bien, Carola, vous avez gagné. C'est bien. Ainsi, c'est Carola qui avait eu le plus de 10 points, qui remporte le concours. Mais la France est déçue. Voilà le premier prix qu'Amina aurait pu gagner.